Bonjour à tous mes petits Burgundian Vous la reconnaissez, c'est la Stogger XM1 Mais dans sa version silencée Nous avons réalisé l'essai de la Stogger XM1 standard Jusqu'à 100 mètres Et une poignée d'abonnés m'ont demandé Est-ce que la XM1 S4 suppressor est-elle aussi précise ? Et à vrai dire, je n'avais pas la réponse Et le mieux pour répondre à cette question C'est de faire l'essai Et ça tombe bien, j'ai l'occasion d'avoir cette petite Stogger XM1 suppressor S4 d'occasion Dans la vidéo de la Stogger XM1 standard J'avais déjà évoqué les caractéristiques Sauf que celle-ci dispose des mêmes options Hormis en plus son silencieux Avec de véritables chicanes pour piéger les gaz Mais faisons un résumé rapide de ces options C'est une carabine PCP Donc propulsion des projectiles par le biais de l'air précomprimé Qui est stockée dans son cylindre ici même Cette carabine est à répétition manuelle Elle propose une alimentation par single shot ou son barillé de 9 coups Dans sa version en calibre 4.5 La puissance est de plus de 19 joules Avec des plombs GSB Mais préférés Enfin GSB exact Exactement Le poids de détente est de 1,1 kg environ Voici un bref résumé Sinon vous pouvez vous rendre sur la vidéo de la Stogger XM1 standard Grâce au lien qui apparaît Commençons les essais Allez On va passer la carabine au chrony Afin d'avoir la vitesse des plombs Et la puissance Donc 19 joules 2 et 265 mètres secondes Un deuxième essai Là c'est régulé Allez Un troisième essai pour voir le cœur net 19 joules 4 et 267 mètres secondes C'est propre Pas mal Pour le poids de détente Hyper sensible ce machin 1,22 kg En poids de départ Deuxième essai Pas mal 1,84 kg Fin de moyenne Ça fait un peu plus d'un kilo sans quoi Ça fait un peu plus faster Pour le poids de vaccinated A cloud C'est pas mal Bon Ter получилось C'est bon Un coin Si j' vraiment On a un vent de 10 km heure, j'utilise toujours le slingshot. Parce qu'on m'a posé la question, est-ce qu'elle est aussi précise que la standard ? On va dire, je ne sais pas. Par rapport au test, j'aurais dit non, étant donné que c'est silencé. Notre résultat à 30 mètres n'est pas mauvais, hormis le petit flyer juste en dessous. Les groupements à 30 mètres sont très similaires à la Stogger XM1 standard. Par rapport au setting, nous avons une LED 3940 de chez Stogger. Une paire de colliers ATP 65 de chez SportsMatch. Parfait pour créer une pente pour augmenter sa plage de réglage. Et le chevalet de tir est un Cadwell Stinger Shooting Rest. Reprenons les essais. Nous sommes partis pour le 50 mètres. J'ai pris une petite cible que j'ai collée à gauche. Normalement, ça devrait rester dedans, j'espère. J'ai pris une petite cible? J'ai pris une petite cible ? C'est parti. Il y a 5 tirs. On va tirer un sixième. On a une chute d'environ 5 ou 6 cm là. Voici les résultats à 50 mètres. C'est vraiment honorable. Le groupement s'ouvre un petit peu. Allez, on est reparti pour les 70 mètres maintenant. 70 mètres. On a une chute d'environ 11 cm. J'ai changé de cible. J'ai pris un cercle un peu plus grand. Donc je prends la cible qui est tout en haut. J'ai changé de cible. J'ai changé. J'ai changé. J'ai changé de cible. J'ai changé. C'est parti. Et bien nous sommes au résultat du 70 mètres. Le groupement tient à peu près dans 5-6 cm à vue d'œil. Et quand je disais que le caoutchouc derrière, il retenait bien les plombs, là on le voit bien, le plomb il est planté dedans. Je vais le retirer après. Mais on peut bien le voir, ça les retient les plombs. Nous voilà au 90 mètres. Donc j'ai rebouché, rustiné la cible du dessus. On la reprend. Allez, concentration. Ça silence bien, silencieux finalement. Ça se passe plus. C'est vrai, ça se passe plus. Ça se passe plus. ah j'ai touché la gommette bon pour fêter ça je tiens un sixième plomb oups c'est dément le plomb il voulait pas rentrer se faire chambrer notre groupement à 90 mètres commence à s'ouvrir c'est logique on va faire un essai à 120 m pour voir pour comparer avec la gamme au euro et la chute à peu près c'était ouais c'est à peu près 11 cm la chute du plomb là à cette distance bon eh bien 120 m on va bien voir tout ça donne donc là faut pas chercher je prends la grande cible on a une chute de plus de 20 cm là même je dirais à 25 à vue d'oeil bon en tout cas ça tient les deux premiers impacts tiennent dans la cible qui fait un diamètre de si je me trompe pas dix-huit centimètres ou vingt voilé du fil à retordre à la euro un kit à la je passe ça se prononce à roux ou euros je pense c'est à pas mal c'est pas beau ça comme final le rouge moi la dernière c'est le 7ème pas mal pas mal voilà l'aperçu de notre tir à 120 m c'est quand même pas mal 120 m avec une carréna plomb on groupe dans un cercle de 15-16 cm à vue d'oeil c'est pas mal du tout pour une carréna plomb qui vaut moins de 300 balles et qui est inférieure à 20 joules c'est dingue quand même à vrai dire aussi aujourd'hui on avait des super conditions un vent d'après le téléphone qui est inférieur à 10 km heure et je pense même ici on est à l'abri donc c'est un plus voilà nous arrivons à la fin de notre vidéo sur ce je vous dis Bargandy Power & Trust et à bientôt pour d'autres essais